Dans le Nouveau Testament, nous avons une demi-douzaine de passages où nous avons cette promesse de Jésus « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il s'agit donc d'un message, évidemment, manifestement important pour Jésus. Message qui ne va pas s'en poser des difficultés. Parce que même bien des personnes ont arrêté de prier après avoir été déçues de ne pas recevoir ce qu'elles avaient demandé à Dieu avec ardeur dans la prière. Et puis encore pire, bien des personnes, malheureusement, sont manipulées par des religieux qui leur promettent monts et merveilles si elles suivent bien leurs règles et leurs croyances. Mais est-ce que Jésus, vraiment, nous promet que Dieu fera tout ce que nous lui demandons dans notre belle prière ? C'est sans doute plus compliqué que cela, car les évangiles nous montrent également que Jésus demande à Dieu de pouvoir vivre dans le jardin de Gethsémane. Il le demande avec une ardeur, avec une confiance, avec une humilité extraordinaire, et il sera pourtant crucifié le lendemain. La Bible nous donne également le témoignage de l'apôtre Paul qui explique que par trois fois, il a demandé ardemment à Dieu dans la prière d'être délivré d'une mystérieuse écharde dans sa chair, sans que cela arrive. Les deux plus grands témoins de la foi, donc Jésus et l'apôtre Paul, excusez-moi du peu, contredisent une lecture simpliste de cette promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est alors tentant pour certains théologiens de dire que toute prière de demande d'intervention de Dieu dans notre vie quotidienne est une prière païenne. Sauf que précisément, Jésus et l'apôtre Paul ont fait une demande à Dieu dans leur prière pour les aider dans leur vie quotidienne, même dans leur chair. Et nous avons aussi ces promesses d'exhaustion, de prière de demande que Jésus nous donne. Il nous invite donc à faire des prières de demande. Il me semble qu'il y a là une tension, si vous voulez, entre cette exhortation à faire des prières de demande et qu'elles seront toujours exaucées, et le fait que pour Jésus et pour Paul, ce n'est pas arrivé. Il y a là quelque chose qui est important, je pense, de réfléchir pour notre foi, pour notre façon d'espérer, pour notre prière, et pour notre façon de vivre vraiment la main dans la main en partenariat avec Dieu. Je vais donc vous lire six passages du Nouveau Testament, où il y a cette promesse que nos demandes seront exaucées. D'abord, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 12 à 14. Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi ferait aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc là, déjà, il y a deux fois la prière d'accomplissement, mais je le compte pour une seule, parce que c'est dans le même passage. Ensuite, au chapitre 15 du même Évangile selon Jean, les versets 16 et 17. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, nous dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. » Puis au chapitre suivant du même Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 23 à 28. « En ce jour-là, nous dit Jésus, vous ne me demanderez plus rien à moi. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » « Je vous ai dit tout cela en utilisant diverses images. Maintenant, l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous adresserez vos demandes en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, mais c'est le Père lui-même qui vous aime. » Ensuite, dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, les versets 14 et 15. « Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute ce que nous demandons, nous savons que nous aurons ce que nous avons demandé. » Maintenant, c'est l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 21 et 22. Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, qu'il vient de dessécher, mais vous direz à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et cela arrivera. Tout ce que vous demanderez dans la prière, en ayant confiance, vous le recevrez. Et enfin, pour terminer, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 11, le verset 24. Jésus nous dit « C'est pourquoi tout ce que vous prierez et demandez, croyez que vous êtes en train de le recevoir et ce sera à vous. » Ô Éternel notre Dieu, par l'étude de ses Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, toutes et tous, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez probablement l'histoire d'Ali Baba. Il est dans un arbre caché et il voit une bande de 40 voleurs s'approcher d'un rocher. Ils disent cette formule magique « Césame, ouvre-toi, le rocher s'ouvre. » Après le départ de la bande, Ali Baba se présente devant le rocher et il dit « Césame, ouvre-toi. » La porte s'ouvre. Ali Baba entre dans la grotte qui se révèle contenir un trésor absolument extraordinaire d'or et de pierres précieuses dans lequel il se sert avant de repartir. Donc cette grotte est fiable et généreuse. « Césame, ouvre-toi. » Elle s'ouvre et il n'y a qu'à aller vers ce rocher, dire la formule magique, entrer, se servir et donc avoir tout ce que l'on veut. Est-ce que le nom de Jésus-Christ serait la formule magique pour ouvrir Dieu et obtenir de lui tout ce que notre cœur désire. Depuis l'aube de l'humanité, bien des religions développent la théologie d'Ali Baba. La bonne prière, le bon rite, la bonne pyramide, les bonnes croyances et avec une sorte de « Césame, ouvre-toi » à nous la pluie, à nous les bonnes récoltes, la santé, les amours, la richesse, le travail et même la vie éternelle. Alors bien sûr, quand ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas toujours, parfois la pluie ne tombe pas quand on a envie, comme on a demandé, et bien à ce moment-là, les religieux disent que la faute est celle du fidèle qui n'a pas prié avec assez de foi. Bien sûr, personne n'a une foi à 100%. Donc c'est facile. C'est facile, mais cette logique est extrêmement cruelle. Par exemple, pour une personne qui aurait demandé avec ardeur la guérison de son enfant qui est malade. Si son enfant meurt, non seulement il va être extrêmement triste, bien sûr, mais en plus, en plus, cette théologie digne d'Ali Baba fait que la personne va se sentir coupable de la mort de son propre enfant. parce que c'est elle qui a mal demandé avec pas assez de foi, paraît-il. Donc cette théologie fait des dégâts spirituels, existentiels, psychologiques, absolument immenses. Cela fait souvent perdre la foi à la personne. car quel Dieu ou même quelle personne humaine, si elle pouvait sauver un enfant qui est malade, ne le ferait pas sans attendre eux-mêmes qu'on vienne lui demander. Quel Dieu se servirait de la vie d'un enfant pour évaluer la foi de ses parents et pour les punir, peut-être, s'il manque d'ardeur dans leurs prières ? Quelle horreur ! Que reste-t-il alors à ces personnes victimes de ce genre de religion ? Alors, elles peuvent, par exemple, redoubler de craintes, de soumissions, de sacrifices pour leur église. C'est ce qu'espèrent, bien sûr, ceux qui veulent profiter des pauvres fidèles. Alors, la deuxième solution, c'est que ces personnes perdent la foi. C'est ce qui arrive souvent, malheureusement, mais ce serait particulièrement dommage puisqu'elles sont déjà profondément éprouvées par leur détresse et c'est à ce moment-là qu'elles auraient grand besoin de l'aide de Dieu, que l'aide que Dieu apporte, effectivement. Alors, la troisième solution, à mon avis, est la meilleure à ce moment-là, c'est d'évoluer dans leur foi, dans leur théologie, dans leur façon de compter sur Dieu. C'est jamais trop tard pour évoluer. Alors, on n'est pas obligé d'attendre, de se laisser piéger par cette théologie digne d'Ali Baba pour commencer à nous affûter sur cette question. Et c'est ce que je vous propose de faire en recherchant en vérité ce que l'Évangile du Christ nous dit sur l'exhaussement de nos prières de demande. La chose essentielle, avant de commencer, je pense ce que nous disent ces textes, c'est que la prière ardente du fidèle a une grande efficacité. C'est ce que nous dit la lettre de Jacques. Et je pense que c'est vrai, notre prière change vraiment quelque chose. De cela, je suis certain, et c'est en fait assez compréhensible, déjà par le fait qu'en priant, nous faisons un pas de côté dans le flot de notre existence pour nous placer face à la source de la vie, face à l'espérance, en nous demandant ce que nous pourrions espérer de la vie dans la suite. Et donc, c'est au moins une étincelle de confiance dans le fait que Dieu nous aime et est prêt à nous bénir, à nous aider. Si cela pouvait ensuite faire son chemin dans notre existence, dans notre être, dans notre conscience, d'une manière non superstitieuse, mais vraiment dans la confiance en Dieu, ce serait génial. Mais encore, mais encore, la demande est celle d'une action de Dieu dans notre existence. Or, le problème, c'est que Dieu n'est pas un magicien. Sinon, il aurait déjà mis du pain sur la table de tous les affamés. Il n'y aurait plus d'enfants qui meurent de faim. Il aurait déjà guéri tous les infirmes. Il aurait déjà fait la paix dans le monde. Il aurait rafraîchi nos glaciers qui arrêteraient de fondre désespérément. Alors Dieu, il travaille à sa façon, à son rythme sur l'échelle des milliards d'années et il continue à créer l'univers. Certes, donc, cela montre la puissance immense, infinie de Dieu. Mais pour l'instant, pour maintenant, il est question dans ces textes d'exhaussement dans notre existence quotidienne, ici et maintenant, quand nous sommes en train de prier et que nous avons besoin de Dieu. Alors quel exhaussement va apporter Dieu aux fidèles qui espèrent en lui et qui prient ? Est-ce que si je demande à Dieu une pomme en ajoutant la formule magique au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce qu'une pomme va tomber du ciel sur ma table ? Probablement pas. On ne va pas se cacher. C'est d'ailleurs ce que nous disent les deux récits, celui de la prière de Jésus et celle de la prière de l'apôtre Paul que j'évoquais tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce que nous disent ces textes sur l'exhaussement qu'elles nous promett pour nos prières ? Par exemple, en Jean 14, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est ce que dit la traduction dans nos Bibles en français. En fait, il n'y a pas marqué « Je le ferai ». Il y a marqué simplement « Je ferai, j'agirai ». Et ça fait une grande différence. Cela veut dire que Dieu répond à notre prière de demande en agissant réellement mais ça ne dit pas ce qu'il va faire. Ce n'est pas forcément ce qu'on lui a demandé. Heureusement d'ailleurs qu'il ne fait pas toujours ce qui nous passe par la tête sinon nous serions bien mal partis je crois. Mais qu'est-ce donc que Dieu fera ou qu'est-ce qu'il nous donnera selon certaines de ses promesses suite à notre prière qu'est-ce qu'il fera qu'est-ce qu'il nous donnera ? Il me semble que l'exhaussement de notre prière de demande est trois choses qui sont complémentaires. La première c'est que la prière élève celui qui prie. Emmanuel Kant il retenait ce seul point comme bénéfice de la prière ça me semble bien dommage de limiter à cela le bénéfice de la prière même si c'est déjà bien et si rien que cela justifie le fait que l'on prie Dieu bien entendu. Bien des passages disent effectivement comme le souligne Kant le bénéfice de la prière pour la personne qui prie le bénéfice spirituel bien des passages par exemple dans les promesses d'exhaussement que je vous ai lues nous avons celle-ci où Jésus dit au chapitre 16 de l'évangile selon Jean demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Nous voyons aussi que comme exhaustement à sa prière de sauver sa peau dans le jardin de Gethsémane Jésus reçoit comme exhaustement la visite d'un ange c'est-à-dire en français courant une action de Dieu en lui et on voit dans le texte que cela lui redonne de la force cela lui permet de redoubler de foi d'ardeur dans sa prière et puis dans sa compréhension aussi de la situation de la réalité dans laquelle il se trouve et puis quand Paul demande à Dieu à trois reprises d'être délivré de son écharde dans la chair Paul nous parle de quel exhaustement il a été comblé il dit qu'il a entendu le Seigneur lui répondre ma grâce te suffit la grâce c'est la conscience d'être aimé de Dieu d'être accompagné par lui sans aucune condition de foi de croyance de vie c'est ainsi que Paul puisqu'il l'a vécu dans sa foi sait de quoi il parle quand il conseille dans la lettre aux Philippiens en toutes circonstances demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin faites-le avec un cœur reconnaissant et nous dit-il la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ il dit donc que c'est important de demander à Dieu ce qu'on a sur le cœur et que Dieu donnera sa paix et une communion avec Jésus-Christ quand la Bible parle de la paix il ne s'agit pas simplement d'une sorte de sérénité un peu comblée repue et béate cette notion de paix dans la Bible c'est en fait l'aboutissement d'un projet de construction qui concerne une personne humaine une personne humaine en paix et donc une personne en forme libre enthousiaste créative dans une belle relation de partenariat avec Dieu et puis avec aussi ses prochains avec son environnement son entourage et soi-même et donc c'est tout le contraire d'une paix béate repue c'est une vie éveillée et source de vie alors c'est un peu moins reposant qu'une paix où on serait dans un grand édredon j'en suis désolé de vous décevoir mais c'est beaucoup plus beau encore que ça et pour que ça marche pas besoin d'une foi à 100% puisque Dieu va pouvoir profiter d'un moindre début de foi pour apporter un supplément même de foi et déjà penser vouloir prier c'est déjà une ouverture par laquelle il va pouvoir travailler en nous-mêmes et nous aider à faire un pas c'est donc là à mon avis le premier exaucement de la prière de demande sincère mais il y en a encore deux autres la prière je pense qu'elle nous accorde à Dieu pour que nous agissions nous et que nous changions les choses Emmanuel Kant donc le philosophe reprochait à la prière païenne la prière de demande il dit que c'est une prière païenne de nous déresponsabiliser quand nous demandons à Dieu ce que nous aurions dû obtenir par notre propre bonne conduite Emmanuel Kant n'a pas tort dans un sens quand c'est la prière par exemple de l'écolier qui va demander à Dieu des bonnes notes au lieu de réviser son examen ou quand c'est la prière du malade qui prie et qui jeûne sans prendre soin de son propre corps ou sans aller voir un médecin alors on a bien entendu le droit de faire les deux de prier et de soigner son corps de voir un médecin c'est mieux mais c'est pas du tout ça qui est promis dans l'évangile au contraire nous avons vu avec le premier exhaustement que Dieu nous prépare pour l'action c'est d'ailleurs clairement ce que disent les deux premiers textes que je vous ai lus ceux de l'évangile selon Jean en effet la promesse tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai nous dit Jésus elle ne tombe pas comme ça toute seule elle est rattachée à ce qui précède par la petite conjonction et ce qui fait que cette promesse est la conclusion de ce qui précède dans la bouche de Jésus et voilà ce qu'il dit celui qui a confiance en moi fera aussi les oeuvres que je fais il en fera même encore de plus grandes parce que je vais auprès du Père et donc que tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai j'agirai et puis dans le chapitre suivant donc dans le deuxième passage Jésus rattache l'exhaussement de notre prière de demande au fait que Dieu croit en nous qu'il nous mobilise qu'il nous appelle qu'il nous donne de porter des fruits de service en ce monde à son image en effet voilà ce qu'il nous dit précisément ce n'est pas vous qui m'avez choisi dit Jésus c'est moi qui vous ai choisi je vous ai donné une mission afin que vous alliez vous que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure éternellement afin que le Père vous donne tout ce que vous demanderez en mon nom par conséquent ces promesses d'exhaussement par l'action de Dieu elles nous disent que nous faisons des miracles avec le Christ en nous avec cette puissance de Dieu avec cet amour de Dieu qui nous remplit c'est-à-dire que nous pouvons comme le dit Jésus nous sentir appelés nous sentons notre dignité nous sentons l'amour de Dieu pour le monde l'amour de Dieu pour nous pour ses habitants et donc sentant cela nous ferons des miracles en son nom nous ferons des miracles avec lui et même plus que ce que Jésus a pu faire avec ses quelques années de ministère sur terre et donc là cet exhaussement certain de notre prière c'est aussi notre consécration à nous qui prions cet exhaussement est de devenir apôtre et même Christ avec un c minuscule quand même à notre mesure dans notre temps dans notre situation c'est ainsi que quand nous prions pour la paix dans le monde par exemple ou pour que les affamés trouvent du pain ou que les malades soient guéris Dieu n'est pas moins clairvoyant ou bienfaisant ou actif que nous bien sûr il n'est donc pas utile de lui dire de faire quelque chose c'est l'inverse en priant sur ses sujets avec sincérité nous laissons Dieu nous accorder nous-mêmes avec ses projets à lui avec son action à lui dans le monde et puis avec aussi les autres personnes de bonne volonté qu'il aura peut-être pu trouver espérons-le pour que nous puissions travailler tous ensemble en équipe alors notre prière d'espérance notre prière de demande est un un regard d'espérance tourné vers Dieu ces demandes Dieu les transforme en appel et en force pour que nous agissions c'est pourquoi quand Jésus ose demander à Dieu de faire ce qu'il espère c'est-à-dire avoir la vie il ajoute à plusieurs reprises que ta volonté soit faite et non la mienne et bientôt Jésus va pouvoir se lever il va pouvoir aller vers son futur il va pouvoir parachever son œuvre personnelle et en cela accomplir le projet de Dieu lui-même il en est de même dans le livre des actes quand un pauvre va demander à deux apôtres montant au temple quelque argent pour pouvoir se nourrir il y a là donc de la part de ce pauvre une prière de demande comment est-ce que Pierre va exaucer cette prière à l'image de ce que lui inspire le Christ Pierre va lui donner d'être en forme d'être debout sur ses pieds et à son tour capable d'agir avec l'aide de Dieu et il y a là une prédication pour nous apprendre ce que c'est que la prière et l'exaucement donc le premier exaucement à notre prière de demande c'est avec Dieu préparez-vous à changer vous-même le second exaucement certain à notre prière de demande c'est avec Dieu préparez-vous à faire des miracles il y a un troisième exaucement à mon avis à notre prière de demande il est encore plus étonnant c'est préparez-vous à changer Dieu lui-même notre prière elle exauce l'espérance de Dieu qui nous priait nous et puis en lui répondant et bien on apporte de l'information à Dieu quand il critiquait la religion quand elle consiste à chercher à fléchir Dieu par nos supplications par nos sacrifices censés attirer les faveurs de Dieu au cas où Dieu aurait manqué d'amour pour nous quelle blague il est vrai que ce genre d'exercice ce genre de conception nous nous introduise dans une théologie superstitieuse d'un rapport à Dieu qui nous éloigne infiniment de ce que Jésus-Christ nous dit sur Dieu un Dieu en qui nous pouvons avoir pleine et entière confiance cependant comme le remarque Jean dans sa première lettre Dieu écoute il écoute ce que nous demandons et écouter c'est en tenir compte pour changer soi-même il y a bien des passages de la Bible je pourrais en parler une autre fois où l'on voit Dieu se convertir changer suite à ce qu'il voit les hommes faire et dire Jean ajoute même dans cette première lettre que nous sommes riches des demandes que nous avons adressées à Dieu elles nous enrichissent collectivement Dieu et nous tous car l'avenir est un projet commun en communion nous tous avec Dieu nous y avons notre part dans cet avenir notre avis compte comme dans notre démocratie directe helvétique et même mieux encore c'est pour vous dire Dieu nous bénit ainsi de cette triple bénédiction Amen